Bonjour YouTube, bienvenue pour cette troisième partie de la carrière GRID. Alors on a déjà touché un peu à tout, on a été faire de la mini, de la monoplace, du GT4, on n'a pas encore fait de Japan DM, coucou YouTube évidemment, on ne vous voit toujours pas, amis du chat, en tout cas vous ne le verrez pas, abonnez-vous, ça c'est vrai, par contre vous pouvez vous abonner sur YouTube pour un contenu de type qualitatif, une carrière F1 2019 toujours aussi passionnante, et plein d'autres choses à venir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour également de nombreuses parties en multijoueur, que ce soit sur RECFEST, GRID, F1 ou GranTurismo par exemple. Voilà, cet instant autopub est fini, puisqu'il y avait déjà eu une pub avant la vidéo, donc ça vous en fait deux dans la figure, et celle-là vous ne pouvez pas la passer. Alors, on part tout de suite sur une nouvelle carrière, on attaque le JDM, et pas le VDM, que pensez-vous de High Racing alors que moi je charbonne en ce moment ? Ben, charbonne mon ami, charbonne seulement. Charbonnez-vous. Comment on désactive les flashbacks dans F1 2019 ? Ben, comme n'importe, ça, alors ça, ça me fume. Alors, je vais en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu le but aussi de cette série, c'est de parler un peu ensemble, en tout cas à travers les vidéos. Ça me fume quand on me pose des questions, genre, comment t'as changé l'affichage dans F1 2019 ? Et j'étais là, dans les options du jeu, mec. Comment tu changes la langue sur Steam ? Dans les options langues sur Steam. Ça me rend fou, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés à trouver les informations. Alors certes, c'est pas forcément ultra clair entre Steam et le reste, mais parfois, je me dis, allez, t'achètes un jeu, tu claques 40, 50, 60 balles dedans, tu vas pas vérifier les options, tu vas dire, ben écoute, j'y joue plus parce que je trouve pas. Ça m'a toujours dépassé ce côté un peu, oh ben, j'ai pas trouvé, enfin, je sais pas. Moi, la première chose que je fais quand je reçois un jeu ou quand je teste un jeu, alors que je suis en train de faire un déco dégueulasse, la première chose que je fais, c'est que je ponce tous les coins du jeu pour trouver ce que je cherche et je vais sur Steam et sur des forums. Après, je peux demander, mais voilà. Voilà, par exemple, comment on mode sur PS4 de Fallon ? T'as la chance de me faire de très beau casque pour ma carrière, sinon c'est un ban, un ban life, sans hésiter. Est-ce qu'on valide cette livrée comme la plus dégueulasse que j'ai jamais faite ? Je pense qu'on peut, clairement. Alors après, je peux encore insister sur le dégueulasse, parce que bon, quitte à faire des livrées douteuses, ça fait un peu venturi, cette 300MX. Est-ce qu'on désactive les sponsors ? On va quand même se garder du sponsoring, parce que pour cette catégorie, ça le fait quand même. Oui, c'est dégueulasse. Voilà, merci beaucoup. Je valide. Du coup, go. J'ai acheté cette Nissan parce que j'aime beaucoup ce modèle. Il y a deux épreuves, coucher de soleil sous la pluie. On va parcourir des courses classiques ou des time-attaques dans cette catégorie. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il faut avoir l'espace en piste et quand t'as un peu plus de bagnole, c'est pas toujours facile. C'est de toute bonté ! Ah bah si, c'est de toute bonté, c'est magnifique. Passe-moi un saut, elle est terrible de t'as livré. Elle est horrible de t'as livré. Ne vomissez pas sur le live, s'il vous plaît. Je peux toujours flouter avec YouTube. Nous sommes à San Francisco. Christen, à quoi peut-on s'attendre ? Quand on pilote dans des conditions humides, on peut toujours être rapide. Mais il faudra plus de pistes pour ralentir. Alors les virages qui peuvent être pris rapidement... J'aurais pu avoir une S2000, mais j'ai préféré c'est pour ça. Des pronostics contre Lucas. Je suis sûr que nous allons avoir droit à une belle course. Plus longtemps avant le début. HRT va guérir. Ça vous va la pluie avec les sous-valles ? Non, en fait, ma livrée est tellement belle, je ne voudrais pas vous en priver. Tu vas avoir droit à une course difficile sur piste humide. Ça va être humide. Fabuleux. Bon. On fait l'Inter. Il n'y aura pas de Suzuka, car on sera vainqueur. J'avoue qu'il y a encore cette menace de plus. On ne comprend pas que Suzuka reste à cet endroit-là du calendrier. Surtout qu'on va au Vietnam en début de saison. Enfin, c'est compliqué. 22 Grands Prix l'année prochaine, on va se parer. Alors. Premier segment de... Et en vrai, la livrée n'est pas dégueu. Je déconne. Je peux te faire un casque dégueulasse pour la joie des viewers. Peut-être pour la prochaine saison, on verra. Le rempli du Vietnam sera intéressant à regarder. Je te dirai quand je l'aurai vu. Alors, sous la pluie, ça glisse un peu moins, bizarrement, avec cette caisse. Bon, j'étais large. Ça passe. Deuxième tour. T'es en milieu de peloton. En milieu de peloton, je suis P5. Ça va. La carrosserie est éthérée. La carrosserie est éthérée, Raph. On passe entre les deux, tel Moïse. Ok, du calme. Tu es déjà pas mal rentré dedans. C'est mon côté Manu Ferra, Raph. Du coup, on repasse. Deuxième. D'ailleurs, la Datsun. Ou la Nissan, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ils ont un Datsun ou un Nissan 240. Ils ont Datsun. C'est un peu plus folklorique. Alors que De Vries, derrière, est notre ennemi juré désormais. C'est une Nissan. Merci pour l'info, Maxime. J'aurais dit Datsun, de base, parce que j'aime bien la Datsun. Alors. Oui, je vais essayer de gagner. Ça, c'est beau. On va reprendre la tête sans toucher. Ah là là, ils vont à toute allure, dis donc. Ça me fume les commentaires de la speaker. On va passer dans le speaker, ce n'est pas qu'il dit. La carrosserie a été éraflée. Ah oui. La carrosserie a été éraflée. C'est un métier speaker. Hop, à l'intérieur. Ah, il va me repasser. J'étais tellement large, tu me diras. Ah non. Quoi ? Mais c'est une honte. C'est terrible. Non, non. Là, c'est un attentat en bonne et due forme. Voilà, si ça, c'est autorisé, du coup, faisons ça alors. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quel enfer, quelle indignité. Et on va prendre la tête dans le dernier tour, mais c'était chaud. Donc, victoire par une courte tête. Juste le meilleur. Alors, première course, victoire. On enchaîne avec la deuxième. On a un peu de marche, du coup. Encore une P1. Alors, crépuscule à Shanghai. Pourquoi pas. Regardez. Les pilotes inscrits. La fluidité est incroyable. Giovinazzi, il aurait ici, il avait été là, il aurait déjà cassé sa suspension au turn 1. C'est pas faux. Alors, ça pixelise ? Non, ça pixelise pas. Mais non, c'est une illusion. Ce n'est qu'une illusion qu'il veut. Bon, du coup, est-ce qu'on peut y aller, là ? Est-ce que je m'impatiente, là ? Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Christen. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Il n'y a pas de public. Il n'y a personne dans les tribunes. Toujours 16 parcours ? Ouais, 16 voitures de parcours. Il n'y a personne dans le public. Allez, c'est les ultras. Ah, il joue à guichet fermé ce soir. Ils sont tous au lit, j'avoue. Ah, remarque, si on roule en Chine, ce n'est pas possible que le régime ait instauré le couvre-feu. Cours à huis clos, et j'avoue. Ah, 6 heures du matin aussi. Oui, ce n'est pas faux. Oh, comment ça rame. Enfin, comment ça ralentit, surtout. Il y a une Porsche devant. Non. Ah, ils sont tous partis manifester. Ne rigolez pas avec ça. C'est une course clandestine. Ouais, une course clandestine avec des sponsors. Falcon, Marlboro, tout ce que tu veux. Bah oui, toujours plus, bien sûr. Johnny Walker. Ouais, ouais. Là, tu vois, course illégale avec des drapeaux, des sponsors. Ouais, ouais, tout à fait. Par contre, sans public, c'est vraiment l'absence. J'avoue qu'on ressemblait un peu à du plancton dans le premier gauche. C'est sorti large pour une des autres Nissan devant. Est-ce qu'on peut revenir ? Premier tour, on est sixième, c'est pas mal. On a un problème de présence, j'avoue. Ça se moque beaucoup de Porsche ici. Ah non, mais ça se moque pas de Porsche. Ça se moque que les 911 dans la catégorie GT4, elles sont tellement lentes qu'elles feraient tout le peloton dans le jeu. Dieu sait que j'aime bien Porsche en plus. Je serais bien le dernier à les critiquer et à dire que ce qu'il faut est en deux. Oh là là là, ils étaient un petit peu trompés. Oh là là, oh là là. Oh là, oh là là. Il y a bien des placements de produits dans Fast & Fur. Ce n'est pas faux. Alors, deuxième tour, est-ce qu'on peut dive-bombe ? Non. On peut par contre péter notre pare-chocs. Ah, quoique non, ça a l'air résistant les Nissan. Bonsoir, si on est de rejoindre ce live. Ne regardez pas sur YouTube. Tu vois, regarde, j'ai pris le vibreur. Regardez, regardez. J'ai juste pris le vibreur, du coup l'arrière a fait... Et là, je vais le reprendre, exactement pareil, un peu moins large, et ça passe. Ça ne tient pas grand-chose quand même. C'est le dernier tour. Dernier tour. Vas-y à fond pour décrocher la première place. J'y vais toujours à fond, mon grand. Ah, mais c'est notre équipier ! Notre deuxième voiture est première. Ah, bah tu vas me laisser passer, mon grand. J'ai demandé à notre deuxième voiture de maintenir sa position. Voilà. Notre deuxième voiture va nous défendre. Valtteri, it's James. C'est un peu ça, ouais. Non, mais par contre, je suis ton patron. Tu me laisses passer maintenant, tu arrêtes. Merci. C'est possible, ça. Tu veux ton C4 ? Calme-toi. Non, mais oh. Il est fou, lui. Rubens, let Michael pass for the championship. Putain, le bon accent. Du coup, voilà, un très beau doublé, évidemment, sans consigne d'équipe. Dignes des plus belles courses de la Scuderia Ferrari. Bon. On enchaîne avec deux épreuves terminées. Dans cette catégorie de victoire. Très, très bien. On va gagner la suivante. Ça va être vite fait. Pas de problème. Du coup, on a été du côté tuner. Alors, j'aimerais bien faire le time attack avec vous. Alors, vu ce qu'on a comme boulesse, pourquoi ne pas se faire un petit plaisir avec une nouvelle voiture ? J'aimerais beaucoup tester cette Subaru BRZ qui me donne envie depuis tout à l'heure. On va la laisser en full stock. J'aime tellement la livrée du cul molly, je ne vais pas la changer. Désolé si vous étiez supporter de Ferrari. C'est dur, mais on compatit. Les jours meilleurs arrivent. Ferrari qui a d'ailleurs recruté Giovinazzi pour la prochaine saison, bien entendu. Oui, bien sûr. Elle est jeûne cette bagnole, franchement. Très sympa. Allez, go ! Alors là, c'est ce dont je vous parlais en tout début de vidéo, les time attack. Là, en fait, le but, ce n'est pas d'être premier, c'est d'être le plus rapide sur un tour. Le son est terrible. Est-ce qu'il y a sincèrement mieux à faire que de laisser le son de cette bagnole et de dire quoi que ce soit ? Ça ne peut être que pire que de laisser le son de la voiture. C'est vrai que c'est un point fort aussi du jeu. Les sons sont vraiment sympas. On va faire un premier tour. Généralement, dans ce genre d'exercice, c'est difficile de ne pas y gagner parce que les voitures sont rapides. Elle y a ses limites. Point faible, le prix du moteur. Point fort, pète à la décélération. Ah, le bruit des pneus, par contre, il est un peu abusé. Non, mais cette quadruple sortie de pot, elle fait rêver, n'empêche. Je ne peux pas vous lire tout ce qu'il y a sur le chat parce qu'il y a des choses. Je pourrais prendre un procès. Inspiration dans la ligne droite. Est-ce que ça va être tout de suite le meilleur tour alors qu'on est sur un départ lancé tenu par le jeu ? Voilà. 2 secondes 4 de mieux. Ça, c'est un peu dommage. Mais pourtant, j'aime bien ce mode de jeu parce que c'est assez original. Mais tu n'as pas de challenge, même avec une IA relevé. Ça n'a pas le circuit. Oui, alors pour répondre à la question de Simbatek, est-ce que tu prévois de refaire des vidéos ? Le mode à la mode ou les on-board ? Alors, les on-board, c'est non. On a fait le tour des modes Assetto Corsa. Il y a tellement de modes Assetto Corsa qui étaient illégaux dont j'ai fait la promotion en insouciance de jeunes youtubeurs. On n'en reverra pas, je pense. Par contre, les modes à la mode, oui, il y en aura d'autres quand il y aura des modes sympas qui sortent, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment d'ailleurs. Donc, ça viendra quand il y aura matière à représenter quelque chose. C'est trop simple pour toi. Oui, mais c'est juste que là, je ne vais pas faire grand-chose. C'est trois tours, il faut y passer pour débloquer les crédits. Par contre, là, je suis retenu. Ça, c'est un peu le challenge, c'est tomber dans un endroit où tu peux attaquer sans, un, péter ta bagnole. Deux, faire l'imbécile. On va essayer d'éviter de se cogner autant. Oui, bah, éviter de se cogner déjà. Concernant les modes, aller jeter un coup d'œil sur Discord. Oui, il y a un segment de Discord, puisqu'il y a un Discord qui est en place, si vous ne le saviez pas. Là, comme les sites se retrouvent, j'essaie d'y passer au moins une fois par jour. Il y a un Discord, oui, le Discord est en dessous dans la description. Et de ce live Twitch et de YouTube. Elle est propre, cette ivrée. Mais elle est magnifique, cette déco. Franchement, les décos liquibolis sont terribles. Donc là, vous voyez, on a fait trois dixièmes de mois. On est tellement devant, on est quasiment deux secondes devant tout le monde. Le lien du Discord est normalement à jour, si tout va bien. Je ne sais pas si vous avez le lien de Shadow qui est posé dans le chat. On est une demi-seconde de mieux. Ça siffle à peu au niveau du turbo. Écoutez, je pense qu'on va bien améliorer dans ce tour. Si on ne fait pas l'abaisseur, on a une piste dégagée. Est-ce qu'on peut passer sous les une quarante peut-être ? Une seconde de mieux. Ça se tente. Si on essaye dur, comme irait l'autre, ça devrait le faire. Bonsoir, double. Bienvenue. 6 dixièmes de mieux. Il va être chaud d'aller chercher le second. Traillarde comme ce n'est pas permis. Ça peut le faire. Ah non, on n'aura pas l'une quarante. Une quarante-cinq cents, ce n'est pas grave. Ça roule en GT86. Oui, c'est à peu près la même chose, puisqu'on rappelle qu'il n'y a qu'un badge de différence. Et dès que tu dis qu'entre la BRZ et la GT86, il n'y a qu'un badge de différence, tu as des mecs qui font « Mais c'est scandaleux en fait, ce n'est pas vrai ! » « Tu ne racontes que des conneries ! » Et en fait, si, c'est juste un badge qui change la marque de la bagnole. Désolé, mais c'est comme ça. Alors, du coup, belle performance. Un petit succès qui a popé et que vous n'avez pas vu. Et on en reste là. Eh bien, écoutez, encore une victoire de Canard, j'ai envie de dire. Très, très belle performance. Alors, pour se finir aujourd'hui, je vous propose de retourner fumer un petit peu. Évidemment. Direction la Havana pour quatre tours avec la Mini, puisqu'on n'en a pas fini avec cette Mini Cooper. Donc, autant conclure cet épisode là-dessus. Toujours plaisir un petit peu de challenge avec la Mini Cooper. Imagine, en tant qu'experte du sport automobile et co-présentatrice de cette série balbutante. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas rêve. Ok, désolé, ça va commencer. C'est un talon. Allez, go ! Et c'est que mon sport ! Allez ! Allez ! Voilà, ça décolle très, très bien pour la Mini Orange. C'est roux de 8 pouces. Quel enchaînement de vitesse ! On a tourné à droite à 120 à l'heure. Il ne faut pas grand-chose un speaker. Mais ouvre-moi la porte ! La Mini version Max Verstappen. Oh, j'avoue, une école Mini Verstappen ! Allez, tiens ! Chez ! Alors, comment on me fait ça ? Je vais pète un câble et je mets un flashback. Mais moi, je peux, vous voyez ? C'est trop bien, les jeux vidéo ! Le speaker qui s'emballe. Oh là là, c'est incroyable ! Ils prennent un virage à droite ! Putain ! On est à 120, le mec fait... Oh, l'aspiration va payer ! Il n'y a pas d'aileron, il n'y a rien ! C'est des cubes ! On roule avec des cubes ! Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est cube world, presque. Minecraft a moins de polygones que la minute, quoi. Bump draft entre équipiers. Ouais, enfin, c'est plus que... C'est plus là que je m'y mette, quoi. Ah, fout les temps ! Délire ! Par l'extérieur. Je viens de dire pour moi à l'intérieur, mais par l'extérieur. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils parlent d'autres trucs qui se passent en piste. Parle pas que de moi. Genre, il y a un accident, il y a quelque chose. Des fois, je suis premier tout seul. Et j'entends, oh là là, il y a un gros accident. Et en fait, on voit rien. Oui, c'est des rails en caoutchouc. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un linge entre les C4 Walls et les Tech Pro. Et des bubblegum. Un peu spécial. On est P3. Je rêve d'une Nissan Cube Cup. Ah, putain ! S'il y en a qui devaient une Nissan Cube Cup. On se porte sur Assetto en mode. Il faut faire une ligue. Ça passe tout seul, ça passe crème. Il faut que la Nissan Cube, c'est quand même une des bagnole les plus dégueulasses que le monde ait porté. Piste ce week-end, d'accord. À mon avis, le jeu n'a pas chargé le début de ta phrase, mais c'est pas grave. Oh, le débrayage a l'air compliqué, hein ! Pardon ! Il faudrait faire un cartoucheur avec que les voix du speaker, parce qu'il est golden. Devant ou après le Fiat Multipla ? Ah, je trouve que le Nissan Cube, c'est quand même le Multipla moderne. ça se... ça se suit, hein ! Pire trajectoire eu ! Bah écoutez, c'est une belle manière de conclure cet épisode, de dominer cette course à la Havane. Merci ! Content de connaître ton avis. Ah, le niveau de cringe, il est quand même high level, là, quand même. Oh là là ! Prise de virage tout en douceur, ici ! Prise de virage tout en douceur, ici ! Prise de virage tout en douceur, mais qui arrive 4 roues en drift. TZ-FOO ! C'est un peu ça, ouais ! Toujours soigner le style, c'est important. D, le mec, il remet son fil de micro depuis 2001. Bah voilà ! Bah écoutez, je pense que c'est pas mal. On va se laisser ici pour cette nouvelle VOD de la carrière. On va laisser se terminer le temps de chargement parce qu'on sait que vous aimez ça. On récupère des XP et bientôt niveau 11. Cette magnifique image digne des plus beaux films des années 70, Lorsbar, l'ancêtre de braquage à l'italienne. Et bien, on en est revenu à repasser sur une nouvelle catégorie. Pour le prochain épisode, on verra la Bay Arena Storm avec les muscle cars. Je pense que là aussi, ça va envoyer du V8. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501